La notion de djihad désigne essentiellement aujourd'hui une lutte armée au nom de l'islam. Et effectivement, la racine renvoie à ces notions de lutte, de combat, d'effort. Cette notion a aussi servi à traduire une nouvelle vision de la vie pour les croyants, au nom de laquelle il faut être actif, et en ce sens, le djihad, c'est le zèle, par opposition à l'indolence ou à la paresse. La deuxième signification renvoie à l'idée de lutte, mais il s'agit cette fois d'une lutte contre les passions de l'âme, ce que le prophète, une tradition religieuse attribuée au prophète, a désigné comme le grand djihad par rapport au petit djihad qui serait le djihad armé. Et on voit que cette idée de combat spirituel rejoint au fond la thématique universelle du contrôle de soi. En réalité, le terme a surtout été utilisé par les juristes et les penseurs de la guerre comme un synonyme de hard, la guerre. Le texte coranique utilise en effet le terme djihad avec celui de Qital, qui désigne la bataille, pour désigner les batailles livrées par les premiers guerriers musulmans. Certes, la plupart des juristes classiques admettent que le djihad est un moyen de rallier des polythéistes à l'islam. Mais il diverge sur bien des points relevant notamment du droit de la guerre, du sort des prisonniers, du sort des femmes, du sort des enfants. Des mouvements armés se réclamant des textes sacrés de l'islam voudraient réduire aujourd'hui le djihad à une guerre légitime, à une guerre juste, à une guerre islamique. Mais s'est passé sous silence les nombreuses conceptualisations de la guerre, la manière dont a été pensé le lien entre la guerre et la politique et la manière dont la guerre elle-même a été pratiquée par les sociétés musulmanes. L'une des traditions de référence de la pensée islamique sur la guerre employait indistinctement le terme de djihad ou de hard dans ces différents textes. Et elle prenait surtout une vision pacifique des relations entre États, avec cette idée que la guerre ne serait jamais qu'un dernier recours une fois que toutes les solutions politiques auraient été épuisées. On voit donc bien qu'on est très loin là de la vision belliqueuse prônée par certains théologiens et relayée dans certaines études comme étant la marque distinctive de l'islam. La notion de djihad est donc une notion éminemment plastique qui peut aussi bien désigner quelque chose de spirituel dans des traditions soufis ou dans certaines traditions juridiques, qui peut aussi être un appel à la violence et à la guerre sainte prônée par certains États ou par certains groupes dissidents, mais elle renvoie aussi et peut-être surtout au constat somme toute assez banal que la guerre fait partie de l'histoire des sociétés humaines.